... Bienvenue dans cet échange, convainc-moi, avec M. Giselin Crespin-Lobétoli. Il est administrateur civil et spécialiste des questions électorales. Avec lui, nous abordons la thématique que voici, adhésion et ou démission des partis politiques à un an des législatives. Des limites du système partisan, nous s'interrogeons ce beau matin. Le compte à rebours semble être enclenché, vous l'aurez constaté depuis quelques semaines ou mois. Les négociations et stratégies de toutes sortes bruisent dans les couloirs des états-majors des partis politiques. Lesquels partis politiques s'appliquent, s'emploient à s'offrir toutes les chances. Chaque camp veut s'approprier le gros lot. Le grand nombre de militants dans chaque country, localité du Bénin. La guerre semble, enfin, entre griffes, semble être ouverte. M. Giselin Crespin-Lobétoli, c'est justement ce qui confirme ou justifie notre sujet du jour. Adhésion et ou démission des partis politiques à un an des législatives. Ce ne sont pas là des limites pour le système partisan. Dites-moi, pourquoi observons-nous déjà à un an ou seulement à un an, ces mouvements, cette sorte d'expression de transhumance dans chaque camp ou de mercato politique ? Bonjour, Loris. Bonjour. Je salue également vos téléspectateurs. En fait, vous savez que les partis politiques, c'est des regroupements de citoyens qui sont ensemble autour des idées, des opinions qui s'associent pour des objectifs de cocorie. Et parfois des intérêts. Oui, naturellement. Parfois des intérêts, même pas parfois, c'est pour des intérêts. Pour des intérêts. Oui, pour des intérêts, conquérir le pouvoir d'État et exercer le pouvoir d'État. Et donc, ce regroupement devait, en principe, et comme cela, je ne sais pas savoir, un programme politique autour des objectifs et des idéologies, naturellement. Par rapport à votre préoccupation, je voudrais d'abord dire qu'il ne faut pas directement affirmer que c'est déjà une limite, des limites que nous avons du système partisan. Parce que le système partisan, tel qu'il est instauré depuis 2019, je crois, et ça, quand même, il y a quand même des acquis qu'il faut apprécier. Déjà, le seul point d'avoir 200, 300 partis politiques à éclairer un peu le paysage et avoir aujourd'hui une quinzaine, ce n'est pas que... Il y a eu un assainissement drastique. Oui, naturellement. Et ce qui est apprécié par tous les acteurs, d'ailleurs. Et il est important qu'on ait quand même, depuis 1990, où nous avons la Conférence nationale, qu'on ait quand même des véritables partis politiques d'envergure nationales, financièrement autonomes, avec des militants... Mais le sont-ils vraiment ? Bon, en tout cas, on peut le dire, en partie, que certains tendent quand même vers... Cette autonomie financière. Oui, cette autonomie financière. Je voulais... En ce qui concerne les démissions ou adhésions et autres, il faut d'abord souligner que l'article 11 de la charte des partis politiques souligne clairement que chaque citoyen est libre d'adhérer à un parti, à un parti politique et d'y être membre. Et il est également libre d'en démissionner à tout moment où il le souhaite. Donc, légalement, ça ne pose pas de problème, à mon avis. Oui, mais n'y a-t-il pas une mauvaise exploitation ou application de cet article ou ne l'applique-t-on pas, peut-être, à notre manière, comme cela nous semble, ou de manière à ce que cela nous profite, que cela profite au bloc, au parti et à la nation ? Peut-être un peu naturellement également, mais il faut souligner que, je l'ai dit tantôt, un parti politique, c'est une identité, c'est une orientation politique pour aborder un peu les facteurs. Les facteurs, j'en détermine dans deux grands points, les facteurs internes pour partis politiques et les facteurs externes. Mais il faut souligner globalement qu'en matière d'identité, en matière d'orientation politique, est-ce que ces partis, ces différents partis que nous avons sur le terrain, il faut connaître leur idéologie, leur projet libéral, socialiste ou communiste et autres à leur militant ? Parce que, à mon avis, pour adhérer à un parti politique, c'est d'abord la base. C'est d'abord la base, si vous êtes d'accord avec ce projet politique, avec l'orientation que ce parti veut imprimer, vous adhérez au parti politique. D'abord, les adhésions ne se font pas sur cette base-là, à mon avis. Et maintenant, si j'en reviens aux différents facteurs que je pourrais énumérer, il y a d'abord l'organisation, une organisation interne permanente au niveau des partis qui doit être vigilante pour coordonner tout ça au sein des partis politiques pour que les militants ne vont pas de gauche et à droite. Il y a également, est-ce que les partis politiques, aujourd'hui, ont des écoles de formation, des écoles de formation qui éduquent leurs militants, qui forment leurs militants, qui impriment une marque, la marque de cette orientation... La marque et l'idéologie... L'idéologie du parti. ...du parti qui imprime également aux militants. Et ce n'est pas là que le parti devrait fidéliser ces militants-là, les fidéliser pour qu'ils ne regardent plus de gauche à droite. Vous savez, nous sommes à moins d'un an, je veux dire, des élections législatives et chaque parti politique cherche à se repositionner. Donc, il y a la recherche du soutien populaire, la recherche du soutien populaire. Et là, je vais énumérer peut-être, aborder l'article 146 du Code électoral qui dit que, vous savez bien que, que ce soit les élections législatives, pour être éligible au partage des sièges dans la situation électorale, il faut avoir 10%. Oui, il y a ça. Donc, chaque parti politique est en train d'aller dans tout le sens pour rallier l'âge, pour avoir certainement, se franchir cette étape-là qui est très... Des 10%. Maintenant... Étape délicate, hein ? Oui, oui, naturellement. En matière de tous les facteurs qui sont externes et qui sont liés fondamentalement aux militants de ces partis politiques-là. Et je crois que, comme je l'ai souligné tantôt, il y a la méconnaissance de l'idéologie des partis. Parce que si vous connaissez la ligne directrice de votre parti, il vous serait difficile d'aller dans un autre parti si ce parti n'a pas la même ligne directrice. Ça, c'est important. Justement, l'adhésion ou la démission ne se fonde pas réellement sur ces facteurs que vous évoquez. Oui, c'est parce que les militants ne sont pas formés à ça. Les militants ne sont pas fidélisés. Il n'y a pas une conscience partisane. Il n'y a pas une conscience qu'on adhère au parti. Peut-être que l'aîné de la famille est dans la même partie, l'oncle, c'est lui qui nous traîne, tout ça. Et, bon, un jour, un membre matin, il dit, bon, désormais, à partir de tel ou, bon, il y a une déclaration pour adhérer à telle parti. Et on le suit. C'est comme ça que ça se passe. Ou à l'issue d'une nomination, si ça désire à laquelle n'a pas été prise en compte. Il ne faut pas l'oublier parce que, comment je vais dire, en tout cas, les échanges au sein des partis se multiplient déjà. Il y a le positionnement sur la liste électorale. Justement. Parce qu'aujourd'hui, il y a les échanges au niveau des états-majors des partis politiques. On dit, bon, quel est le schéma qui sera mis en place. Donc, il faut vite se rallier à un parti politique pour avoir un bon positionnement, même si on n'est pas encore très sûr. Et parlons justement de ce positionnement. Ce positionnement justifie plus ou moins ces mouvements entre les partis. Je dirais, cette transhumance, cette démission. Parce que mal positionner ailleurs, eh bien, des cadres. Bien placés ou non, démissionnent. Rien que pour avoir la meilleure position, ou le bon positionnement dans l'autre parti. C'est dit que là, la conviction laisse place à l'intérêt. Naturellement, parce que vous êtes même bien positionnés dans notre parti politique, notre liste. Vous n'êtes pas conçu à 100% d'être élu. Voilà. Donc, mieux vaut rester au niveau de votre ancien parti, réorganiser, dire ce qui ne va pas, ce qu'on peut corriger et continuer la bataille de 100, en sachant que, on jouait tout à l'heure, que c'est conquérir le pouvoir d'État. Et avec cet élan, vous pouvez contribuer également à la conquête du pouvoir et l'exercer avec votre parti politique. Et bien, je voulais également souligner le point capital qui concerne également les militants. Les militants qui ne savent même pas les droits et devoirs d'un militant au sein d'un parti politique. Par exemple, si j'appartiens à un regroupement, et naturellement, je dois y contribuer. Si je paye régulièrement mes cotisations, s'il y a des activités où je contribue, là où l'homme, là où il met souvent son argent, il n'aime pas, il ne veut pas vite quitter comme ça. C'est vrai. L'un jour au lendemain. Donc, il n'y a pas cette obligation-là au sein des partis encore, où le militant, l'un d'un, c'est que je dois contribuer au fonctionnement de mon parti politique. Je dois y investir. S'il y a des activités, je dois participer. Parce que, par le passé, les partis opéraient un peu comme des clubs entreprises. Naturellement. appartenant à un responsable qui dicte sa loi à tout le groupe. Voilà. Mais c'est ça que nous voulons éviter. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faut oublier. Qu'aujourd'hui, les partis politiques n'appartiennent plus à une seule personne. Ils ne sont plus identifiables à une seule personne. C'est de grands regroupements. Où chacun y participe. Et c'est là que le militant doit savoir que, pour avoir un parti autonome, il a sa partition, il a sa contribution. D'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'il se pose un réel problème d'éducation, à la citoyenneté, au militantisme. Oui, naturellement. C'est ça que je l'ai souhaité tout à l'heure. Éducation civique, formation civique, au militantisme, en tout. Mais je pense qu'on ne doit pas limiter cela aux activités des partis politiques seuls. Il y a la société civile qui doit y contribuer également. Mais elle le fait. Oui, il y a la société civile qui doit y contribuer. Il y a l'État aussi. L'État aussi, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos universités. Puisque c'est à partir de là, d'abord, ce n'est pas quand le militant aura l'âge de voter d'adhérer à un parti politique. On va lui apprendre maintenant comment appartenir à un groupe politique, comment contrôler, comment faire ça. Donc, c'est déjà à la base, au niveau des écoles, au niveau des collèges, au niveau de nos universités, qu'il faut imprimer cette marque. Il faut inculquer déjà cette brive du militantisme. Oui, oui, aux citoyens. C'est vrai que par le passé, quand les organismes estudiantins opéraient librement, ces ensembles participaient à inculquer quelque peu des bribes, des notions de militantisme. Vous savez ce qu'en ont fait la réforme. Du point de vue syndical, j'ai été membre également des organisations déjà sur le campus. Et à l'université d'Apourgale, du point de vue syndical, je sais. Mais moi, mon orientation ne va pas sur ce terrain. C'est plutôt au niveau académique, je voulais dire. Au niveau des curriculaires. Exactement. Avec des failles définies, des modules. Vous savez qu'il y avait quand même, je ne sais pas s'il y en a maintenant, quand nous, on était quand même au cours primaire, il y avait civisme, l'éducation civique. Tout ça là. Donc, c'est des matières, je veux dire, que nous apprenaient, tout ça. Donc, en temps, ça a différent. Je ne sais pas si c'est revenu. Mais c'est à partir de là qu'il faut quand même, je veux dire, c'est ma cœur aux citoyens de demain que nous voulons. À la lecture des mouvements récents constatés au sein des grands partis, je dirais des partis homologués, d'un peu plus de la dizaine de partis homologués, on constate jusque-là que les cadres, aussi hauts et huppés qu'ils soient, pour ne pas en citer, n'appréhendent pas sa juste valeur, je dirais, les fondamentaux du système partisan. Parce qu'on constate encore, les débauchages, comme vous en avez constaté au niveau des deux blocs, jadis qualifiés de siamois, mais le combat se révèle plus âbre sur le terrain. On en débauche à tout vent, on communique assez autour de chaque débauchage, on fait peut-être peur à l'autre camp. Je pense que jusque-là, sur ce point, le système partisan n'a pas encore réellement amorcé son démarrage. Oui, je pense que c'est vrai, il y a quelques années, mais on vient de commencer, il ne faut pas être... J'ai pris l'exemple des deux blocs... Je ne sais pas, il ne faut pas être repressé, mais moi, je pense que... Il faut laisser le temps encore à la pagaille pendant quelques années. Non, non, pas la pagaille, pas la pagaille. Non, non, je ne pense pas que ce soit la pagaille, mais ce sont la responsabilité des dirigeants de ces partis politiques-là de discipliner ces militants. Je l'ai en train de discipliner ces militants qui ne sont pas des moindres, c'est des cadres, des gens qui savent et qui savent pourquoi nous en sommes venus à la réforme du système partisan et qui devraient quand même, à mon avis, donner l'exemple. Assimiler et maintenant pouvoir inculquer maintenant au bas peuple. Exactement. Donc, c'est pourquoi, si ils pensent, ces militants-là, députés ou autres, ils pensent que c'est de cette manière qu'ils vont imprimer leur marque aux militants, ils se trompent. Ils se trompent. Donc, normalement, c'est des gens qui devraient donner l'exemple, mais qui ne le font pas. Ils savent d'où nous sommes venus et à quoi on souhaiterait aboutir. Donc, c'est mieux quand même pour eux de rester un peu dans les rangs et consolider, comme je l'ai dit, ces différents blocs ou partis politiques. Il n'y a pas que les deux blocs. Il y a les autres partis également, les FCBE et autres, qui s'échangent, je vais dire, des militants. Oui. Le principe qui semble être mieux partagé par ces différents partis à un an des législatives, je dirais, c'est l'adage, le gros gibier au plus habile, en quelque sorte. Parce qu'on l'a constaté, surtout dans la partie exceptionnelle du pays, que les partis ne se font pas cadeau, on en débauche. Et quitte à même croire à des moments donnés que c'est le nombre de débauchages qui fera le succès au soir. Naturellement, vous avez bien su choisir le mot croire. Mais il ne faut pas se leurrer. On peut faire autant de débauchages. Et qu'au finition, on n'a pas le résultat escompté. Quel est également le poids de ceux-là qu'on débauche à droite ? C'est eux qui peut-être se disent qu'ils ont des militants. Et nous savons un peu comment on regroupe les militants, comment on organise les militants lorsque les élections s'approchent dans le pays. Donc, ce sont les résultats au soir du 8 janvier. Et le hic aussi, M. Gislain Crespin, le grétonnier, le hic, c'est qu'on a... Certaines parties s'emploient seulement à débaucher, à débaucher davantage, à avoir le grand nombre. Sans se poser la question de savoir si les débauchés, les transhumants en question, l'adhésion de leur localité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, ils avaient une certaine couleur, une certaine sensibilité pour avoir l'adhésion de leurs compatriotes et autres. Et une fois, après cette infidélité à cette sensibilité, il faut y maintenant voir s'ils ont toujours cette même adhésion, si le peuple ou les citoyens continuent de partager leur nouvelle posture, leur nouvelle position. C'est pourquoi je dis que c'est les résultats qui vont nous donner raison ou non. Parce que les militants qu'on rallie, qu'on voit à la télé, qu'ils font des déclarations et qu'on rallie, personne ne va les suivre dans les urnes. C'est justement. Donc ils seront libres de leur conscience pour faire leur choix. Donc je ne pense pas qu'on ne peut pas faire les débouchages, organiser des meetings, des ralliements, et aller dormir sur ces lauriers. Non. Donc il y a encore du travail à faire au niveau de ces militants-là. Et le résultat, c'est les résultats du 8 janvier qui vont nous donner raison ou non, qui s'étaient positionnés ailleurs ou dans leur partie politique initiale. Donc c'est beaucoup plus les stratégies, les stratégies sur le terrain qui définiront les résultats au soir du 8 janvier, et non le nombre, et non la taille ou l'entièreté ou non de l'équipe de tel conseil. Parce qu'on en a vu, on a vu des parties qui ont vidé presque... Oui, c'est sûr les résultats qui vont déterminer le travail de chacun. Et je pense que eux, les responsables, ou ceux-là qui sont devant les leaders, ils savent bien, ils savent bien. Et je pense qu'à l'approche des élections, il y aura encore une autre bataille sur le terrain, même jusqu'à la veille peut-être, une autre bataille sur le terrain, jusqu'à la vêtue des campagnes électorales. Chacun va démontrer de quoi il est capable, ses forces sur le terrain, pour faire adhérer encore plus de gens, pour leur imprimer, leur inculquer quand même l'image de leur parti politique. Il faut qu'une fois en face du bulletin, que le citoyen puisse les choisir. C'est vrai que pour le moment, M. Giselin Crespin-Loguité, vous le savez, le combat se joue à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs champs d'expression de cette transhumance. Ça se joue sur le terrain, ça se joue dans la tête, et ça se joue aussi sur les médias. Parce qu'il y a des parties qui en débauchent, qui travaillent, mais qui ne communiquent pas autant, qui ne mobilisent pas autant de caméras. Il y a d'autres parties, par exemple, qui, pour avoir débauché deux, peuvent faire la une de tous les journaux, peuvent faire presque toutes les éditions du journal. Ça dépend des moyens de chacun, et des stratégies de chacun. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui ne veulent pas que mettre en vue, et aussi tous, pour que le lendemain de votre passage, on vienne casser encore. Bon, même travailler dans l'ombre en politique, vous ne pouvez pas travailler dans l'ombre en politique, vous passez inaperçu. Jamais. Là où vous faites, vous avez un regroupement de 10, 15, 20 membres, sachez qu'il y a déjà des représentants, d'autres, mais qui adhèrent à l'instant T, qui se font. Oui, qui se font. Passez inaperçu dans les médias ou autres. Moi, je les classe dans le même groupe. Ils sont les acteurs politiques. Même s'ils ne sont pas sur le terrain, ils sont informés de tout ce qui se passe sur le terrain. Si vous n'êtes pas informé de ce qui se passe dans votre zone, à l'instant T, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon acteur politique. On les côtoie, on échange avec eux. Ils sont informés à la minute près. Donc, c'est même ceux qui passent inaperçus. Leurs actions sont connues par, et entre griffes, leurs adversaires politiques. Donc, ils n'ont pas également à dire que, parce qu'ils n'ont pas payé la presse, ils ne sont pas les médias, et ce qu'ils font, ce n'est pas connu par les autres. M. Ghislain Crespin, l'obétodé, sans aucune once de polémique, le système partisan, outre le toilettage, outre la réduction sensible du nombre de partis, qu'apporte réellement cette réforme ? Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, si vous parlez dans un pays responsable, on ne peut pas aller quand même à chaque fois aux élections avec une cantine de partis. vous savez, c'est souvent difficile aux populations, aux citoyens, de faire le choix. C'est souvent difficile de faire le choix. Et également, je l'ai dit, il a été difficile également de classifier, les différentes centaines, 200, 300 partis, de les classifier dans une idéologie précise. Aujourd'hui, je crois que chaque parti qui est un être se positionne quand même. Se positionne quand même. Même s'il y en a encore qui peinent à se positionner. Oui, oui, oui. Ça va venir. On en a vu un qui se réclame de nulle part. Ni du centre, ni de la droite, ni de la gauche. Il faut choisir. Vous l'avez suivi, comme tout autre Mélinois. Il faut sourire. Il faut choisir. Et c'est ça que si nous sommes dans un pays quand même avec un niveau de développement où les citoyens quand même sont bien instruits et qui peuvent distinguer quand même les différentes options que prennent les partis politiques. Et c'est à ça que nous aspirons discernement. C'est à nous, nous autres, et intellectuels, d'expliquer à nos parents qui sont au village, qui sont en famille, que ce parti politique, voilà, voilà ce que ce parti pose. Ceci, voilà, voilà. Socialisme, voilà ce que ça veut dire. Parce qu'eux, ils ne le sent pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas dire que le système partisan, en dehors de la clarification au niveau des différents préoccupés, on n'a pas, quand même, ça n'a plus abouti à rien. Non, je ne suis pas dans ce, vraiment dans le cadre. Vous restez encore optimiste. Vous restez encore très optimiste quant à la réussite de cette réforme. Je pense réellement qu'il faille, comme vous en appelez, à la sensibilisation, à la vulgarisation des fondamentaux de cette réforme, qu'il faille d'abord amener à l'école, à l'école, les cadres, les caciques, les personnages politiques, quitte à le faire, assimiler réellement de quoi retourne cette réforme qui est celle du système partisan. Je pense que ce n'est qu'après cette étape, c'est quand elle aurait assimilé ses personnalités politiques qu'elles pourront maintenant l'appliquer au peuple ou l'expliquer. de façon continue et permanente. Oui, mais le constat est qu'elles semblent ces personnalités politiques ne pas avoir encore perçu ou bien compris ce que c'est que la réforme. Moi, je suis toujours optimiste. Ça va venir. L'un ou l'autre, en 2019, nous sommes, ça fait environ deux ans. Donc, ça va venir. Et même ceux qui n'adhèrent pas à ces différents schémas-là, ils finiront par laisser. Et il faut également dire que la classe politique se renouvelle. La classe politique se renouvelle et vivement que... Bon, je ne compte pas... Est-ce qu'elle se renouvelle ou elle va devoir se renouveler en partie à partir de janvier 2023 ? Vivement, vivement au sein des différents partis politiques que plus d'eux ne soient positionnés. Et naturellement, vous voyez, il y a au niveau du code électoral, il y a une part, je ne dirais pas la part, mais il y a une part qui a été donnée aux femmes quand même. Oui, bien évidemment. Au moins, dans chaque situation électorale, il y aura au moins une femme ennospense et celle qui sera élue légalement, régulièrement, au niveau des répétitions, il y aura au moins une femme qui sera positionnée. élu, il n'y a pas situation électorale. Il y a une avancée réelle. Et c'est déjà, je dirais, c'est déjà une marque de renouvellement de la classe politique parce que... Il faudrait que le renouvellement s'exprime réellement à travers le choix de celle, dit-on femme. Il faut que ce soit des femmes de qualité, non des femmes pour femmes. Naturellement. Oui. Et avoir des femmes de qualité... On en a. Oui, oui, on en a. On en a. Et il faut que ces femmes mais il faut qu'elles soient choisies. apprécient, non, non. Et il faut que ces femmes de qualité appréciées également par chacun de nous puissent adhérer à ces partis politiques pour être positionnées. si ces femmes de qualité n'adhèrent pas aux partis politiques, ne montrent pas de quoi elles sont capables au sein de ces partis politiques parce que c'est vrai, il y en a, mais il y en a également qui sont bien et qui peuvent bien animer des militants politiques. Il y en a, on en a. On en a dans cette formation politique. Il est important que ces femmes... C'est une chance qu'il ait été faite par les législateurs. Donc ces femmes doivent également prendre le devant, militer au sein des partis politiques pour se faire remarquer et être positionnées. Afin d'amener une nouvelle vie à l'hémicycle. Oui, et parlant des femmes de qualité, je continue de croire que nous en avons. Non, nous en avons. Nous en avons. Oui. Actuellement, nous en avons. Et il ne faille pas les confondre aux acariates ou aux rebelles ou aux capricieuses. Pas du tout. Non plus. Monsieur Giselin Crespin-Lobétodé, je rappelle que vous êtes administrateur civil, spécialiste des questions électorales avec vous. Nous avons essayé de comprendre quelque peu les raisons qui motivent ces mouvements, ces mouvements que nous constatons entre différents partis, entre cadres, ces transhumances. Et je vous ai demandé si ça n'explique pas, ça ne cache pas une certaine limite de ce que vous n'avez pas, sur quoi vous n'avez pas adhéré. parce que, puisque je vous sens encore très optimiste quant à l'application, ça n'est pas, au fait, cette réforme qui pose problème. Ce n'est pas la réforme qui pose problème, mais c'est plutôt l'applicabilité, l'implémentation. Les hommes qui doivent... Voilà. Ce sont les hommes qui t'adrent à assimiler. Naturellement. Et ce que nous avons pratiqué pendant, je dirais, plus de 30 ans, vous savez, le système multipartier et autres, avec les 200, 300 partis, ça fait plus... D'autres en sont encore très nostalgiques et continu. Donc, il faut, petit à petit, travailler à se rallier, à changer un peu cette mentalité-là. Merci à vous pour votre disponibilité pour les explications. J'espère qu'on ne passera plus un an avant de vous recevoir encore. Pas du tout. Je suis inquiétant si c'est très bien. Surtout qu'avec cette dernière décision de la Cour constitutionnelle, vous savez que ça a fixé les uns les autres et ça a lancé un boom au niveau de la Sénat et l'ANIP, tout le monde. C'est ça, donc nous sommes lancés dedans comme ça et que c'est au soir du 8 janvier 2023 que ça va certainement prendre fin. Donc, je suis entièrement à votre disposition et je vais se dire de votre téléphone pour répondre à votre appel. Merci, M. Giselin Crespin-Loguetolier. Excellente suite de journée à vous. C'était Convain-moi. Sous-titrage ST' 501